... L'information de 23h sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres sommaires de ce journal. Rentrée parlementaire ce jeudi 1er avril. La session ordinaire 2021 a été ouverte après l'allocution du président de la nouvelle législature, Amado Soumaoro, qui a inscrit son mandat sous le signe du travail et de la cohésion. Un grand nombre de députés issus de l'opposition siègent à l'Assemblée nationale. Une pluralité politique qui dessine de grands enjeux pour cette législature. Le sujet fait l'objet du dossier politique de ce jour. Et c'est à suivre dans ce journal. Et la veille du vendredi sain, la première dame Dominique Ouattara apporte des vivres aux chrétiens de Côte d'Ivoire toutes tendances confondues pour contribuer au bon déroulement de la célébration de la Pâques. Bienvenue dans ce 23h à l'Assemblée nationale. Les élus de la nouvelle magistrature ont ce jeudi fait leur entrée solennelle. Amado Soumaoro, en sa qualité de président de l'institution, a procédé à l'ouverture de la session ordinaire 2021. De 149 députés ont ce jour siégé en attendant l'élection des six autres prévues dans six mois, suivant ce compte rendu de la session à l'hémicycle par Moussa Konaté. C'est la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale ce jeudi 1er avril. Une cérémonie solennelle qui marque l'ouverture officielle de la législature 2021-2025 et de la session ordinaire 2021. En présence du premier ministre Patrick Hachy et de plusieurs représentants et présidents d'institutions nationales et internationales, le président de l'Assemblée nationale prononce son premier discours après son élection. Je m'engage devant vous à placer mon mandat sous le double signe du travail et de la cohésion dans le respect des différences. La nouvelle législature qui s'ouvre ce matin doit être à la hauteur des nombreux défis de notre temps. Elle doit promouvoir des débats parlementaires dans le respect des règles démocratiques et dans l'intérêt supérieur de la nation. Cohésion, solidarité et surtout le travail dans la bonne entente. Cette orientation du président Amadou Soumourou réjouit l'Assemblée des députés. On peut noter que le président souhaite que cette Assemblée nationale contribue à l'ancrage de la démocratie en Côte d'Ivoire et au développement économique et social de notre pays en exerçant de façon efficace la mission qui lui est confiée. La représentation nationale a un rôle à jouer dans le retour de la paix en Côte d'Ivoire et je pense que le président a donné le ton. Au niveau du groupe UDPCI nous jurons toute notre partition. Un discours très concilien qui a donc mis tous les honorables députés à l'aise et je pense que à l'avenir les travaux parlementaires se passeront bien. Tout en sachant que ce qu'on a en commun c'est notre pays la Côte d'Ivoire. C'est un discours d'ouverture appelant toutes les forces de la nation à se mettre ensemble malgré nos différences et ce qui doit prévaloir c'est l'intérêt du pays l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Nous osons croire que tout le monde tous les députés iront dans ce sens au cours de cette législature. Maintenant il va s'agir de rentrer de plein pied dans l'action du Parlement. Nous allons le faire avec conviction avec foi et faire en sorte que le président de la République puisse mener à bien son programme de gouvernement. Dans son adresse aux députés le président Amadou Soumaourou rend hommage aux deux défunts premiers ministres Amadou Gonkoulibaly et Ahmed Bakayoukou. Il traduit également sa reconnaissance au chef de l'État. Je tiens à rendre un grand hommage au chef de l'État pour son leadership hors du commun qui vaut à la Côte d'Ivoire non seulement d'avoir renoué avec la paix la stabilité, la croissance et le progrès mais aussi et surtout de consolider les valeurs de démocratie, les vertus d'union, de discipline et de travail qui fondent la République. Hommage aux deux premiers ministres pour leur constante disponibilité, leur royauté au président de la République et pour les services rendus à la nation. La session ordinaire de l'Assemblée nationale est donc ouverte. Il s'agira maintenant de la mise en place des instances de l'institution dans le bureau de l'Assemblée nationale et les différentes commissions. Voilà, c'était là le point de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Je vous propose maintenant une petite incursion dans les rangs des élus, de nouveaux députés aux habitués de la maison. Tous étaient heureux de siéger ce jour à la Chambre basse du Parlement ivoirien. Cette ouverture solennelle avait des allures de rentrée de classe. On le voit dans cet élément de Michel Digret. Répétement répété du flash d'appareil photo. L'Assemblée nationale prend les allures d'un studio géant de shooting. Tout est mis en œuvre pour avoir les meilleures prises. L'instant est solennel au besoin de reprendre la scène. Et il faut la démarche d'ici. Je suis heureux, je suis très jovial. Les mots me manquent pour exprimer véritablement cette journée qui est un grand jour dans la vie d'un homme en tant qu'élu de la nation. Une rentrée parlementaire au parfum de rentrée de classe. La joie est encore plus grande pour les députés qui entament leur premier mandat. Comme toute rentrée de classe, on est souvent un peu stressé. Mais bon, comme nous avons eu la chance dans le cadre de nos fonctions ministérielles de venir présenter des dossiers devant les députés, je pense que nous avons l'avantage déjà de connaître cette salle mythique. On est fiers d'être là. Vraiment, quand je me vois dans le drapeau ivoirien, je suis fier, je suis fier et je suis content. Les chapres aux couleurs orange, blanc et vert, les macarons sur les tenues, les apparats sont portés soigneusement avec pour chaque député un style particulier. Je n'ai pas mis de cravate parce que on va dire que c'est la décontraction d'une nouvelle génération qui arrive à l'hémicycle avec un certain état d'esprit mais toujours en nous inspirant de ce que nos aînés, nos prédécesseurs ont fait de bon, de bien mais également avec le dynamisme de la jeunesse. Les aînés ne sont pas oubliés. À l'entame de cette douzième législature, il reste gravé dans les mémoires. C'est un moment que j'appréhende avec beaucoup d'émotion. Je viens de Corogo et beaucoup de nos parents nous ont précédés dans ce lieu. Je ne peux donc fouler le pied de l'Assemblée sans avoir une pensée pour eux. En premier lieu pour le député Gon Koulibaly qui a été le premier député de Corogo sous préfecture là où je viens de me faire récemment élire mais également pour le député Amadou Gon Koulibaly qui a également fréquenté cet hémicycle inévitablement les premières pensées vont vers eux. C'est avec beaucoup d'émotion que j'appréhende cette ouverture solennelle de la session. On a retrouvé certains anciens qui signent leur retour au Parlement avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis heureux de retrouver l'Assemblée nationale. C'est une maison que je connais dans laquelle je me suis épanoui par le passé et je reviens dix ans après. Je pense que c'est un sentiment de joie qui m'anime. Les annales de l'Assemblée nationale retiendront que les députés ont sorti le grand jeu ce jeudi pour marquer cette rentrée solennelle. Nous sommes fiers de cette Côte d'Ivoire qui avance dans la sérénité dans la paix et qui rassemble ses fils et ses filles autour du Parlement, autour de la représentation nationale pour porter haut les valeurs de cohésion, les valeurs d'une Côte d'Ivoire forte, rassemblée, une Côte d'Ivoire qui aura certainement des lendemains meilleurs parce que ses enfants sont rassemblés. À présent, place au débat. Voilà une grande rentrée ce jour à l'Assemblée nationale en toute fierté. Et si l'on est fier de siéger au Parlement, ne perd pas de vue les objectifs pour cette nouvelle législature, les 249 députés sont prêts à faire fonctionner l'hémicycle malgré la majorité des sièges du parti au pouvoir. La législature enregistre un grand nombre de députés représentant des partis de l'opposition ivoirienne. Et chaque parti entend bien jouer son rôle dans cette Assemblée de grands enjeux. Se dessine donc suivant le développement de Eric Goré et c'est le dossier politique de ce jeudi. Nous allons répondre aux mots d'ordre du parti parce que c'est la discipline du parti qu'il faut répondre. Et je pense que à ce mot d'ordre c'est un devoir pour nous. Voilà, créer les conditions de la stabilité comme le président a toujours souhaité, aussi la solidarité entre nous et être au-delà même de nos expériences. Je pense que nous allons faire un bon travail avec le président. Nous allons travailler certainement puisque chaque groupe parlementaire est indépendant donc je dis certainement dans le cadre d'une alliance interparlementaire sur certaines thématiques. La Côte d'Ivoire souffre de problèmes en matière d'éducation, de formation professionnelle, de réconciliation pour préparer une paix durable. Donc sur cet ensemble de thématiques là je pense qu'il est possible quand même qu'il tourne autour de la bonne gouvernance je pense qu'il est possible que nous nous entendions. Les activités ont repris à l'Assemblée nationale après trois mois de vacances parlementaires. Amadou Soumaoro préside au destiné de cette institution après sa réélection à la tête de l'hémicycle. Dans son discours d'ouverture le nouveau président de l'Assemblée nationale a donné les grandes lignes de ses projets qui vont permettre au président de la République de continuer ses actions de développement. Pour cette législature tous les partis politiques sont représentés et déjà les députés veulent mettre leurs différentes compétences en œuvre. Je suis docteur en pharmacie et nous sommes habitués bien souvent puisque nous avons appris ça à l'école et cela fait partie de nos compétences nous sommes habitués à travailler dans les commissions commission santé mais aussi commission finance parce que le pharmacien est quelqu'un de cosmopolite dans les affaires et dans la gestion de tout ce qui est à faire de l'État. Donc je voudrais bien travailler dans la commission santé pour apporter mon expertise pourquoi pas. Je souhaiterais faire partie de la commission économique et financière parce que je suis du domaine de la production de l'électricité j'ai 35 ans d'années d'expérience et je sais ce que je peux apporter à cette commission. Les indépendants pour la plupart ont rejoint les partis politiques ils assument ce choix. J'ai décidé d'intégrer le groupe parlementaire RGP voilà c'est là je me sens bien je me sens mieux je pense qu'avec le RGP je peux apporter quelque chose de nouveau à ma population électorale mais quand ils intègrent un groupe parlementaire ça voudrait dire que vous allez discuter à l'interne tout ce qui est projet de société. Quant à ceux qui ont décidé de rester indépendants ils ont une idée claire de leur contribution à l'hémicycle. Ce que je voudrais aussi c'est qu'on puisse avoir un statut particulier parce que vous savez les indépendants ne sont pas pris en compte dans la loi de financement des partis politiques peut-être c'est ce qui explique aussi qu'il y a facilement d'indépendants qui basculent dans certains partis politiques il faudrait peut-être aider les indépendants à rester indépendants. Les confrontations d'idées auront une place de choix à l'Assemblée nationale. La présence de l'opposition va nous permettre de faire des débats sains de faire des analyses saines pour prendre des décisions qui vont permettre au président de la République de continuer son activité parce que nous avons une Côte d'Ivoire nous avons une seule réalité ivoirienne il peut y avoir des processus différents mais la réalité est une. L'intérêt de l'opposition c'est de se battre pour le bien-être des Ivoiriens l'intérêt du parti au pouvoir c'est de se battre pour le bien-être des Ivoiriens donc nous avons un objectif commun. C'est le RHDPR majoritaire mais l'opposition promet de faire entendre sa voix pour contrôler l'action gouvernementale. C'est avec grand plaisir que je retrouve l'hémicycle que je retrouve l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire bien que minoritaire nous allons apporter notre contribution de façon franche pour améliorer les lois qui seront proposées et peut-être que nous-mêmes nous allons proposer des lois nous venons apporter notre contribution même si on était une seule personne la voix va le valoir. Dans toute la démocratie il a toujours existé une opposition et l'opposition à travers ses actes donne sa position débat son point de vue sur ces sujets d'ordre national et donc l'opposition a sa raison d'être et nous allons toujours exprimer ce qui est bon pour la nation ivoirienne. Vous avez vu la dernière fois nous avons présenté un candidat sachant que nous ne sommes pas effectivement à nouveau nous avons présenté un candidat pour dire que l'hémicycle est un endroit où la démocratie doit triompher et donc nous devions avoir un candidat. Pour cette nouvelle législature 2021-2025 les femmes entendent prendre toute leur place en dépit de leur nombre insuffisant. Les femmes sont passées de 29 de la législature passée à 32 c'est-à-dire nous avons quand même une légère augmentation du nombre de la représentation de la loi nous permet d'être présentes dans les assemblées élues il faut que nous puissions saisir cette opportunité pour pouvoir occuper notre place dans les assemblées élues. Outre le débat à l'Assemblée nationale les députés ont aussi plusieurs missions qui contribuent à garantir le bien-être des populations. Les décisions que nous prenons au niveau du domicile comment ces décisions sont traduites sur le terrain il faut que les députés puissent s'arroger ce droit qui est un pouvoir légal consistant à contrôler l'action du gouvernement par exemple l'assurance maladie universelle est-ce que l'impact de cette décision sur nos populations nous devons auprès des populations voir l'impact pour savoir si la politique publique que nous avons mise en oeuvre a pu atteindre les objectifs qui lui étaient assignés. députés PDCI RHDP EDS FPI entre autres ont un seul but œuvrer selon les tests pour donner à cette institution ces lettres de noblesse et on le voit bien les différences favorisent le consensus et tout cela c'est pour le bien-être des Ivoiriens nous ne souhaitons qu'un bon mandat un mandat fructueux aux parlementaires le carême chrétien moment de générosité et de don de soi la première dame de Côte d'Ivoire par sa fondation Children of Africa fait preuve de charité envers son prochain en cette période la communauté chrétienne nationale a reçu ce jeudi un important don de vivre une action pour soutenir les chrétiens et en particulier les familles démunies pour une célébration gai et joyeuse du week-end pascal Mahama Traoré Coco dit les ambassades au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire la surface du jardin est en grande partie occupée ce jeudi par d'importantes quantités de sacs de riz de couscous de pâte alimentaire d'huile de lait et de sucre d'ordinaire en ces lieux un tel décor indique un geste de solidarité que s'apprête à manifester la maîtresse des lieux la première dame Dominique Ouattara l'heureuse bénéficiaire du jour est la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire communauté qui s'apprête à célébrer le week-end de la fête de Pâques Ces généreux dons auront indubitablement un impact bénéfice majeur aux personnes en difficulté de nos différentes communautés parce que nos cœurs et nos mains seront le prolongement de l'âtre que vous posez à cette heure ici chez vous alors même que la pandémie n'est pas encore jugulée les effets économiques de Covid-19 se font sentir dans tous les domaines dans la vie de nos communautés chrétiennes aussi votre cœur de mère votre cœur d'épouse vient nous manifester la délicate test de votre bonté soyez-en infiniment remerciés valeur estimée de ce don de vivre 130 millions de francs CFA la première dame le fait au nom de sa fondation Children of Africa le général Wagondo Diamandé premier responsable des cultes en Côte d'Ivoire n'en est pas surpris Madame la première dame que Dieu vous aime parce que vous donnez sans contrainte parce que vous donnez sans tristesse aucune mieux vous donnez avec joie vous donnez sans compter et vous procurez ainsi la joie de vivre à des millions de vos semblables Justifiant ce don par le partage recommandé en cette semaine sainte Dominique Ouattara exhorte les guides religieux chrétiens à multiplier les prières pour la nation Pâques est la plus grande célébration du christianisme et donc une journée de grande réjouissance il me tenait donc à cœur d'apporter mon soutien et celui de la fondation Children of Africa aux familles chrétiennes et en particulier à nos frères et sœurs défavorisés afin de leur permettre de passer la fête de Pâques dans la joie et l'allégresse comme vous le savez nous avons traversé de douloureuses épreuves ces derniers mois notre pays vit des moments difficiles certes mais pour nous les croyants il est essentiel de garder la foi donc à l'orée de cette fête de Pâques symbole de renaissance je voudrais vous demander d'organiser des chaînes de prières écuméniques pour notre pays aussi voudrais-je inviter avec insistance toutes les communautés chrétiennes et musulmanes à multiplier les cultes les demandes de messe et les prières ardentes pour notre nation pour que des jours heureux succèdent à ces moments de tristesse ces dons seront réceptionnés par les paroisses catholiques les églises évangéliques protestantes révélées d'Afrique et les associations religieuses le président de la république tout comme la première dame apporte un soutien aux chrétiens les communautés du Haut-Sassandra ont reçu des vivres et non-vivres des dons remis aux responsables de l'église catholique à Dalois par la secrétaire d'état chargée des droits de l'homme Aimee Zebeiu après les attaques de Kafolo le chef de l'état dépêche un émissaire auprès des troupes ivoiriennes présentes sur ce poste le ministre Tenebiraïma Ouattara a transmis aux militaires le soutien du président de la république il promet le renforcement des capacités de l'armée Léon Brou rapporte la mission le ministre des affaires présidentielle la ministre de la défense par intérim à Kafolo théâtre de la deuxième attaque terroriste sur les forces de défense et de sécurité entouré du chef d'état-major général des armées et du commandant supérieur de la gendarmerie Tenebiraïma Ouattara parcourt le cantonnement de l'armée et ses trois fronts agressés les dégâts évalués de Vezu échangent avec le commandement de la position avancée pour comprendre les contours de l'attaque il ressort que les assaillants ont profité d'une longue coupure d'électricité et du mauvais état de la ligne téléphonique pour surprendre les soldats mais la promptitude et l'ampleur de la riposte de ceux-ci établit l'émissaire du chef de l'état dit le soutien du président Alassane Ouattara aux soldats je suis ici ce matin à la demande de son excellence monsieur le président de la république pour venir vous expliquer la compassion les condoléances de la nation suite à l'attaque lâche dont vous avez été l'objet chers soldats les condoléances des propres établissements à vos frères dames qui sont blessés nous voudrions vous féliciter très sincèrement pour la bravoure dont vous avez fait peur nous avons été informés de comment l'opération s'est déroulée et on ne peut que être fiers de vous fiers de votre abnégation fiers de votre souci de protéger la Côte d'Ivoire contre les terroristes qui veulent installer la cacophonie le désastre dans notre pays aussi au centre des échanges entre l'émissaire du président de la république et les forces de défense et de sécurité infrastructures et équipements pour l'optimisation de l'offensive militaire contre le terrorisme ici également assurance du chef de l'état le président de la république me demande de vous assurer de son soutien constant nous tenons à votre disposition pour essayer de faire en sorte que vous puissiez vivre dans un environnement sain que vous puissiez disposer des moyens nécessaires pour mener à bien la mission qui nous a été confiée par la nation ivoirienne comme avec les militaires qui lui ont rendu des honneurs à son arrivée échange entre le ministre des affaires présidentielles et la population de Cafolo au menu compassion du président de la république pour le traumatisme subi mais surtout collaboration entre civils et militaires pour la lutte contre le terrorisme à l'hôpital mère-enfant de Benjerville la troisième mission de sténose caustique de l'osophage est lancée depuis le 28 mars ce dernier cette mission chirurgicale prendra en charge 15 enfants dont 5 venant de la sous-région des chirurgiens de ces pays sont aussi présents pour un renforcement de capacité cette opération se déroule jusqu'au 4 avril prochain des précisions dans cet élément de Godfrey au Kambawa les brûlures les brûlures caustiques de l'osophage constituent l'une des causes de mortalité infantile et un véritable problème de santé publique généralement provoquée par l'ingestion de produits comme la soude caustique elle provoque des lésions extrêmement douloureuses et le remplacement de l'osophage est parfois nécessaire une opération peu pratiquée en Afrique de l'Ouest face à cette situation l'hôpital mère-enfant de Benjerville et l'ONG internationale la chaîne de l'espoir apporte une réponse à travers une prise en charge pour une chirurgie réparatrice pour 15 enfants venus du Bénin du Mali du Sénégal de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire 9 d'entre eux verront leur oesophage remplacé le traitement il se décompose en plusieurs parties la première partie qui est la plus importante c'est la prévention une fois que la catastrophe est arrivée le traitement il se fait en plusieurs étapes malheureusement dans un certain nombre de cas l'esophage continue de se rétrécir toujours et parfois il se ferme complètement on utilise un morceau de gros intestin le colon pour remplacer l'esophage et rétablir un conduit perméable depuis la gorge jusque l'estomac on a un partenariat avec la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui intervient sur ce volet de prévention et donc l'objectif c'est vraiment de prévenir et essayer d'empêcher la survenue de ces accidents impliquant l'ingestion de soude caustique ce programme de prise en charge des enfants aignan avalé accidentellement de la soude caustique intègre également un volet de formation des soignants des chirurgiens en provenance des pays d'où viennent ces enfants participent à la mission pour bénéficier d'un renforcement de compétences l'hôpital est doté d'équipements et de matériel de pointe avec un bloc sinon des blocs opératoires équipés donc qui qui sont un terrain favorable donc pour ces transferts de compétences l'idée c'est de nous aider donc à la prise en charge de cette affection prise en charge chirurgicale donc de cette affection parce que nous ne sommes pas outils à le faire et donc nous bénéficions de leur expérience et de leur expertise L'âge des enfants concernés par cette mission de chirurgie pédiatrique varie entre 15 mois et 18 ans démarré le 28 mars dernier cette mission prendra fin le 4 avril prochain à l'hôpital mère-enfant de Benjéville qui se veut désormais comme un centre de référence en Afrique de l'Ouest et nous gardons le temps de la santé nous voyons l'évolution de la situation de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire le point de la situation présente 437 nouveaux cas de Covid-19 539 nouvelles guérisons et 3 cas de décès La Côte d'Ivoire compte ainsi 44 326 cas confirmés dont 40 793 personnes ont été guéries 247 personnes sont décédées des suites de la pandémie Il reste 3 286 cas actifs Il faut rester vigilant et respecter les mesures barrières Et pour stopper la chaîne de contamination Le vaccin anti-Covid est administré dans le pays à ce jour Un total de 42 725 personnes ont été vaccinées en Côte d'Ivoire Le dernier conseil de sécurité du gouvernement a lancé l'élargissement de l'opération aux populations de plus de 18 ans à compter du 26 mars dernier Cette tranche de la population répond-elle à la campagne de vaccination ? Réponse avec ce constat de Franck Coadion 43 422 cas confirmés dont 39 295 personnes guéries 239 décès et 3888 cas actifs à la date du 29 mars 2021 Les chiffres de la COVID sont évocateurs et pourtant Quand on essaie de parler certains disent qu'il n'y a pas de corona c'est un truc qu'ils ont inventé nous on essaie de sensibiliser quand on est fatigués comme nous on fait notre travail on n'a pas le choix à travers les rues peu ou pas de masques mesures barrières négligées dans les espaces publics et les transports par exemple au moment où l'on parle de la vaccination comme alternative pour lutter contre la pandémie Il y a dit ça à mes camarades il y a l'une de mes camarades qui m'a dit qu'elle n'a pas le coronavirus donc elle ne peut pas venir se faire vacciner parce que si elle est venue se faire vacciner elle peut prendre le Covid-19 Et des croyances qui s'ancrent dans l'imaginaire populaire pour juguler cependant le coronavirus à l'instar des pays du monde la Côte d'Ivoire prône la vaccination et depuis le 26 mars 2021 le Conseil national de sécurité a élargi la cible les plus de 18 à 49 ans les personnes âgées de plus de 50 ans les agents de santé et les forces de défense et de sécurité désormais concernées Trècheville centre de vaccination du parc des sports Salimata et Solange 20 et 19 ans sont venus se faire vacciner Dans ce centre un des 61 ouvert à travers le district d'Abidjan pour cette opération les populations entre 8 et 10 heures affluent Normalement aujourd'hui elle est 31 tu as fait ta première dose tu comprends donc ta deuxième dose doit être à partir du 31 du mois prochain On nous a demandé de se faire vacciner contre cette maladie compte tenu de mon âge c'est tout à fait normal que je veux me faire vacciner Je suis une société avec les dents ivoiriens il faut dire que jusqu'à hier le patron a été détecté avant la Covid donc pour mieux nous faut dire que tout le monde passe pour mieux nous protéger André lui a suivi toutes les étapes de l'enregistrement à la vaccination en passant par la salle d'observation On dit dès qu'ils vont nous piquer on nous a mis en observation pour 15 minutes donc là on a fini les 15 minutes juste d'un peu de migraine on va prendre une plaquette de paracétamol et puis c'est bon ça va Des cas et situations diverses comme André plusieurs volontaires viennent pour la vaccination il a de l'appréhension notamment sur l'AstraZeneca le produit utilisé Et la responsable des lieux la voici le docteur Telly n'a de cesse de rassurer et orienter les visiteurs Tous les vaccins comme tous médicaments ont des effets secondaires mais ce sont des effets secondaires mineurs et que nous suivons nous tous et donc à ça on n'est pas différent des vaccins que nous avons l'habitude d'utiliser Dans la plupart des centres le même processus et les mêmes préoccupations En fait ce qui pose des préoccupations c'est des gens qui veulent voyager avant la date qu'on a fixée pour leur deuxième rendez-vous donc on leur dit ils ne peuvent pas se faire vacciner avant il faut au moins minimum 4 semaines avant de faire une deuxième dose donc soit ils reportent leur voyage soit ils peuvent voyager mais il faut qu'ils reviennent dans un délai très court qui leur permettra d'être dans l'intervalle de 4 à 12 semaines A l'Institut national de l'hygiène publique INHP centre de vaccination cette mère de famille est satisfaite de l'acte accompli J'ai voulu faire le vaccin depuis vers l'URET mais l'occasion ne s'était pas présentée avant comme cet dernier temps on a fait un démarrage au niveau de la famille à d'autres qui ont été déclarés positifs donc franchement dit j'ai voulu faire le vaccin à l'abri quand même L'opération de vaccination contre la COVID-19 est donc lancée en Côte d'Ivoire 34 388 personnes déjà vaccinées entre le 1er et le 28 mars 2021 rappelons-le l'opération est gratuite Et nous sommes tous invités à rester en alerte face à cette pandémie le virus sévit encore faites-vous vacciner pour vous protéger et aussi protéger vos proches nous achevons ainsi ce journal merci de nous avoir suivis retour de l'information sur RTI 1 demain dès 6h30 bonne soirée chez vous à la fin à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501